Donc, je me présente, Marc Mongeau. Je suis masso-kinésithérapeute, diplômé à KineConcept en 1991. Je suis enseignant dans le même programme, toujours à l'Institut KineConcept. Je suis un thérapeute qui a évolué exclusivement en masso-kinésithérapie durant 14 ans. Et j'ai complété, il y a quelques temps, une formation en ostéopathie. Je suis d'abord et avant tout un thérapeute qui va travailler avec des gens qui sont en souffrance. Les gens vont venir me consulter principalement pour des besoins au niveau du confort corporel qu'ils n'ont pas. Et je partage mon temps, comme je le disais, avec de l'enseignement pour éventuellement amener d'autres thérapeutes de la masso-kinésithérapie sur le marché. Qu'est-ce qui te passionne en masso-kinésithérapie? D'abord et avant tout, la capacité de rencontrer les gens du public. La masso-thérapie est une large famille. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'approches en masso-kinésithérapie. La masso-kinésithérapie est l'approche probablement qui peut le mieux répondre dans ce qui est reconnu au Québec en masso-thérapie. C'est une approche qui nous permet le mieux de répondre aux personnes qui vont arriver avec des problématiques de douleur. Rapidement, après avoir fait la formation en massage suédois, je me suis ramassé avec certaines limitations pour être capable de répondre à des besoins de gens qui arrivaient avec des malaises diagnostiqués, des malaises non diagnostiqués, des malaises qui étaient difficiles à circonscrire avec la méthode de massage suédois cinétique. Donc, principalement, c'était la soif d'avoir un peu plus de moyens pour répondre à ces clients-là. Évidemment, le monde de la douleur est très, très large. Il y a beaucoup de gens au niveau du public qui sont souffrants. La masso-kinésithérapie m'a apporté à ce moment-là une ouverture très grande sur tout ce qui était problématique biomécanique. Alors, il n'est pas rare qu'on va entendre des gens parler de certains malaises de dos, de certains diagnostics de sciatique, de problèmes d'épaule multiple, qu'on parle de tendinite, de durcine, de capsulite, de problèmes méniscaux, de problèmes d'entorse. Toutes ces choses-là, éventuellement, on en a une petite idée quand on sort d'une formation de masso-thérapie, mais la formation de masso-kinésithérapie, elle va vraiment circonscrire ce monde-là. De différentes façons, dans un premier temps, d'être capable de situer le client. Dans un deuxième temps, de savoir si la situation du client peut être répondue par mon rôle de masso-kinésithérapeute. Et si oui, d'appliquer proprement le traitement qui semble le mieux approprié. Et sinon, d'être en mesure de référer vers une alternative mieux orientée par rapport aux problèmes de la personne. Principalement, c'est les raisons qui m'ont amené à faire la formation en masso-kinésithérapie.